Écoute, je pense qu'un dernier sujet qu'on pourrait discuter qui serait drôle un peu, c'est la légalisation de la marijuana, un enjeu actuel. Donc, dans le livre, tu dis, tu oses la chavette-là en disant, moi, je n'ai pas envie que mon kid, que ton jeune, en fait, qui arrive, qui va bientôt avoir du temps, qui arrive sur l'heure du souper, les yeux tout rouges, complètement défoncés. Puis qui me regarde en disant, hé, père, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu stresses? Ça, c'est le côté père. Puis, oui, j'en ai déjà fumé du pot. Puis oui, s'il y en a un joint, ça se peut que je prenne un pof, ça se peut que je n'en prenne pas. Mais là, tu peux-tu aller chercher le... Non, mais tu sais, pour moi, honnêtement, c'est inoffensif. Ça a toujours été inoffensif. On avait des amis en campagne, puis on les appelait les organiques. C'était tout le temps sur le party. Ça fumait des joints depuis toujours. Pour moi, mes parents, non. Mais pour moi, le pot n'a jamais créé de problème. Je n'ai jamais vu des gens dépendants de ça. Mais j'aurais aimé mieux, comme société, qu'on le décriminalise en premier au lieu de le légaliser. Tu sais qu'on se dise, un peu comme au Portugal. Je suis allé au Portugal l'année passée. Écoute, tu te fais achaler. Tout le temps. Tu as parlé d'être à côté. On te veut de la coke, tu en as. Tu veux du pot, tu en as. C'est décriminalisé. OK? Maintenant, de le légaliser, c'est certain que si c'est légal, mon gars qui va avoir 18 ans, techniquement, il est dans cette génération-là. Donc, il peut très bien se rouler un joint dans ma face, puis me parler, puis le fumer, puis la vie est belle. Il ferait, il s'ouvrirait une bière, je n'aurais pas de problème. Il y a une différence entre… Pour moi, oui. OK, la bière, elle nourrit. L'alcool, de un, ça prend plus de temps avant que ça t'affecte. Puis, tu sais, si je m'en vais quelque part, puis que je m'en vais voir, mettons, ma mère, puis que je me prends quatre shooters de votre coke quand j'arrive, elle va me dire, est-ce que ça va, Olivier? Mais non, mais c'est ça, il y a la même chose. Puis, l'autre jour, j'ai écrit un texte, à un moment donné, au mois de septembre, l'année passée, qui était les mères à bout. Et l'autre jour, je vois dans le journal qu'il y a des mères qui disent, moi, pour passer au travers de la journée, je suis obligé de fumer du pot. OK, là, quand tu es rendu, tu es obligé de fumer du pot pour endurer tes enfants. Bien, peut-être qu'après le premier, tu devrais te dire, tu sais quoi? Mais arrêtez ça, là, des enfants, ce n'est pas pour moi. Non, mais c'est correct. C'est correct. Non, mais moi, j'en voulais deux enfants. Je n'en voudrais pas trois, je les ai donnés. Je n'en veux pas d'autres. Mais à un moment donné, c'est qu'il faut se rendre compte que le pot, pour moi, comme une bière, comme le scotch, c'est festif. La même chose avec des fleurs. Va pas offrir des fleurs à ta blonde quand tu te chicanes avec. Va offrir lui des fleurs dans un moment de bonheur. Les fleurs doivent représenter le bonheur, ne doivent pas représenter la tristesse. Elle va t'écrisser sur le bord de la tête, je te le jure. Si tu es en maudit après ta blonde et tu essaies de racheter, là... Tu parles par expérience, par ça? Non, non, non. Mais c'est parce que... C'est comme ça. Pour moi, c'est des éléments de bonheur. S'il y a un joint qui passe, et je suis en train de travailler, je vais passer mon tour. Si c'est samedi soir et il y a un joint qui passe, il va peut-être fumer une puff parce que... C'est une party, on s'amuse, on est léger, il n'y a pas d'obligation. Bingo, on va être juste plus drôle, on va être bien relax, puis la vie est belle. Ça, c'est ça qu'il faut séparer. Ce n'est pas parce que c'est légal que ça doit être permis en tout temps. C'est ça que les gens séparent moins. Tu parles par contre que c'est légal, que ça doit être acceptable socialement en tout temps? Non, tu ne peux pas m'ouvrir un... Tu ne peux pas me parler en ce moment, puis te rouler ton joint et me le sortir en pleine face alors qu'on est en train de faire une entrevue. On prend un scotch, c'est correct. C'est le concept. C'est dans le nom de l'épisode. Je sais. Mais si ça serait joint et domination mondiale, bien là, ce serait un autre concept. J'ai un ami qui m'a invité, il dit, François, tu es un bon cook? Il dit, moi, j'ai une émission de cook maintenant avec du pot. Il dit, viendrais-tu le faire? Je dis, mais non, ce n'est pas accepté socialement encore. C'est pas acceptable. Comme la caméra, on va le faire. Non, mais tu sais, c'est comme les recettes pompettes. Il a fait la même chose, mais il fume des joints tout le long de son web télé. C'est cool, mais non. Mais pas un gars qui veut s'en servir. Mais tu sais, d'autre côté, c'est correct. Je suis un père de famille et c'est normal que je pense comme ça. D'un autre côté, si c'est pour être légal, arrêtons d'être hypocrite et faisons de l'argent avec ça. On fait de l'argent avec la SRQ, faisons de l'argent avec le cannabis. Acceptons qu'on va faire de l'argent comme société, comme le Colorado en a fait, comme les autres sociétés en ont fait, comme on fait de l'argent avec du casino, s'il y a de l'argent à faire, faisons-en pour payer tous les programmes sociaux qu'on veut avoir. Faisons de l'argent. Et c'est ça qui m'énerve un peu. On a refusé de faire ça. On a refusé de le faire en mode entrepreneurial. Et pourtant, Alain Brunet, j'avais aimé sa réponse à un moment donné parce que le monde avait dit « Combien ce que ça tu veux ouvrir? » Il dit « Je ne sais pas. On va s'adapter. C'est un nouveau marché pour nous. » Là, le problème, c'est qu'il manque de... Il manque... Il manque. Il manque une pénurie de... Il manque une pénurie de... Il manque une pénurie de... De la première. Fait que fuck, on ne peut pas faire de l'argent. Fait que... Il y a le côté père. Il y a le côté gars qui s'en fout royalement. Mais tu ne me fumeras pas un joint en plein dans ma face en travaillant. On va dire « Va-t'en chez vous. » La même chose, si on est en plein milieu à 10h le matin, puis on se parle, on est au bureau, on est en train d'écrire du code ou on est en train de faire quelque chose, si tu fais ouvrir une bière, on va dire « Viens. » Ça va-tu? Non, même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Quand elle prend congé, tu sais, un moment donné, elle va te parler. Ça va bien aller. Il faut séparer que ça, c'est un loisir. Oui. Et oui, il y en a qui en ont besoin pour les douleurs. Parfait. C'est correct. Mais ça reste un loisir, ça reste un fun.